C'est avec bierté que je me trouve parmi vous pour louer vos efforts, honorer votre détermination et votre engagement dans la poursuite de vos rêves. Ma présence dans cet amphithéâtre en ce jour marquant la cérémonie de graduation day, de la promotion de Pétois témoigne de l'immense gratitude que j'éprouve en tant que parent épris de savoir et de connaissance du pouvoir aisément déviner ma profonde fierté de voir des jeunes de mon pays se frayer en chemin dans le monde professionnel afin de pouvoir participer activement à la construction actuelle et future de notre pays. recevez mes vues félicitations ponctuées d'encouragement et de prière pour une carrière professionnelle d'une grande envergure. Dans ces moments solenaires, je remercie vos étudiants et ambitieux que vous êtes. je vous félicite et profite également de l'occasion pour remercier l'ensemble du corps professoral de l'institut supérieur d'enseignement. Et je vous encourage, chers étudiants, la meilleure façon de remercier vos enseignants, vos professeurs, votre directrice, c'est d'eux-mêmes, avoir un parcours comme M. Banyan, qui démontre que vous n'êtes pas des employés, mais que vous êtes des employeurs, et ça vous n'êtes pas capable de le faire. Et je remercie tous les employés de Dakar-Demdic, car si je suis là aujourd'hui en tant que directeur général de Dakar-Demdic, c'est parce que cette société existe. C'est parce que les travailleurs au sein de Dakar-Demdic en ont fait de Dakar-Demdic une société importante qui réunit aujourd'hui au Sénégal. Et cela est très important. Et je demande à tout un chacun au Sénégalais de préserver ce bien qu'on a. qui est notre patrimoine, qui sert les Sénégalais, qui transporte des étudiants, qui transporte nos parents, de préserver. Et je vous demande, vous les étudiants, d'être les ambassadeurs de Dakar-Demdic. Le Sénégal record de talent. Le capital humain, il est là. Il faut l'utiliser. Et je sais que vous, cette chenesse-là, nous pourrons l'utiliser et vous allez développer cette société. Merci. Sous-titrage ST' 501